Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Astroneer. Chers amis donc comme vous voyez j'ai pu commencer à remplir là le vaisseau spatial, par contre c'est énorme. Il faut, là j'en ai peut-être mis sept ou huit, là, hein, bellement. Donc c'est énorme à remplir. Bon c'est pareil, hop, on place, on place, crac, et, et il veut pas construire. Si c'est là-haut, c'est là-haut, stockage. On place le stockage, crac, allez, parfait, voilà, et je me suis fait, ah non, je me suis pas fait niquer, c'est parce que justement il n'y a pas de batterie, sinon en fait j'avais peur qu'il ne se remette pas en place ici, mais ce n'est pas grave. Le soleil se lève dans quelques secondes, normalement on devrait être à même de récupérer ce qui nous intéresse en termes d'énergie. Je regarde quand même si j'en ai pas laissé quelques bouts ici. Malheureusement, non. Tant pis, tant pis, tant pis. Il n'y a pas du tout ? Pas du tout. Ok. Bon, de toute façon une fois que l'énergie sera revenue, je vais pouvoir voir légèrement en bas, mais je suis pas tout à fait sûr. Donc j'ai commencé à me renseigner plus ou moins sur ce qu'il me faudrait. Il me faudrait un habitat, de la résine, du cuivre, un panneau solaire, potentiellement une batterie, ce n'est pas encore sûr, ça dépendra de la place qui nous restera, et du composite. Ça, c'est la base que je vais devoir emmener avec moi, chers amis. D'accord, donc qui commence à charger ça, ce qui m'embête un petit peu, j'aurais préféré qu'il se focalise là-dessus, mais j'imagine que c'est là, pour le coup, le plus proche. Heureusement, c'est le plus court à recharger. Ce qui pour nous est aussi une bonne chose. Ok, donc je pourrais mettre un deuxième stockage dessus, mais ça ne m'intéresse pas. Un 3 places non plus. Par contre, je vais mettre un... une place. Crac. Et vous voyez qu'il me le construit parfaitement bien, contrairement à ce qu'il nous montrait tout à l'heure. Ok. Parfait. Parfait, parfait. Donc là, il va se recharger en batterie à nouveau, et on voit qu'il a repris le dessus sur ceci. C'est intéressant, c'est intéressant. C'est un peu dommage. J'aurais peut-être dû attendre un petit peu pour pouvoir lancer une création de carburant, mais bon, ce n'est pas extrêmement important. Pour le moment, je n'ai pas besoin d'une nouvelle place. Du coup, je rabats le truc. En tout cas, je lui propose un truc qu'il ne peut pas construire pour l'instant, du coup, il se rabat tout seul. Hop, on crée du carburant. Donc voilà. Voilà pour ce qu'il en est. Par conséquent, j'ai déjà une place. Il va me falloir un habitat. L'habitat, c'est du composite, encore une fois, chers amis. Donc véritablement, là, le véritable problème que j'ai, c'est que je vais devoir revenir ici tout le temps pour pouvoir recharger. Donc je vais attendre de recharger ça avant de... Vous voyez, regardez. Hop, c'est vide. Vous voyez le bordel ? Donc voilà, il y a un véritable souci ici. Ce que je vais faire, chers amis, c'est que je vais faire une ellipse et je vous retrouve tout de suite une fois que j'ai complètement chargé tout ça. Voilà, à tout de suite. Ok, re, chers amis. Donc, comme vous pouvez le voir, l'hydrazine, là, arrive. La dernière, vous voyez, c'est la dernière. Pourquoi ? Parce que, regardez, j'ai pu rajouter celle-ci sans... Voilà. Sans avoir à ce qu'elle remplisse le... Comment ? Le container. Enfin, le... Comment... Le fuel tank, hein. Le réservoir, littéralement. Par conséquent, là, ça charge. J'ai attendu une nuit pour pouvoir le faire. Je suis même allé chercher, vous savez, de l'énergie. Là-bas, vous voyez, c'est vide. Je suis allé la chercher jusque là-bas. C'est pas grave. Par conséquent, nous allons commencer à préparer notre... Eh bien, tout simplement, notre... Comment... Notre... Cargaison, si je puis dire. Notre kit de... Comment... De découverte et de survie en terrain hostile, littéralement. Donc, qui part, comme je le dis, d'un habitat, de la résine, du cuivre... Donc, 2 de cuivre. Tout simplement pour avoir un... Comment... Un... Un condensateur de carburant sur place. Euh... Un panneau solaire. Potentiellement une batterie. Et euh... Deux de... Enfin, un petit peu de composites. On va voir ce qui restera en termes de place. Euh... J'avais espéré pouvoir prendre deux ou trois de composites sur moi. Vous voyez, donc je peux en prendre peut-être un troisième. Mais malheureusement, tout ça, ce n'est que temporaire, puisque je vais devoir aller créer un habitat. Je ne sais pas si je peux placer l'habitat par-dessus... Euh... Par-dessus mon... Mon... Comment... Mon... Mon... Mon stockage de véhicule. Donc, on va pouvoir aller voir, le vérifier simplement ici. Très rapidement, vous allez voir. Donc, je viens déjà de prendre deux de compos qui me seront complètement utiles sur place. Vous vous rendez compte qu'on n'est pas prêt à partir encore, hein. Oula. Est-ce que j'ai tapé... Oui, parfait. Donc, je peux transporter un habitat là-dessus. Est-ce que je peux rentrer dedans ? Non. Dieu merci. Euh... Ok. Donc, ça, c'est une très très bonne nouvelle. Je peux le prendre. L'habitat, c'est fait. En termes de panneau solaire, il va me falloir encore du composite, hein, que je n'ai pas, je vous rappelle, hein. Crac. Et je n'ai pas envie de... de commencer à emmener des choses dont je pourrais avoir besoin, euh... Potentiel... Ah, c'est vrai que j'avais du... Comment... L'hydrasine ici. J'avais zappé cette histoire. Euh... Oui, j'aimerais ne pas avoir à emmener de... Là aussi. Euh... De composants qui me seraient, euh... Je sais pas ce que je... Je sais plus ce que je voulais dire. Désolé. Ça... Ça a disparu de ma tête. Comme quoi, des fois... Euh... Ça m'ennuie parce que du coup, je n'ai pas de compos à l'heure actuelle. Donc, ce que je pourrais faire, c'est récupérer mon pauvre petit composite, partir en explot et en récupérer. Pourquoi je prends le composite ? C'est pas tant pour là, euh... Alors, je vais quand même rentrer dans le vaisseau rapidement. Si je peux. En espérant que je ne puisse pas être tué dans le vaisseau. J'espère que non. Apparemment, non. Euh... L'objectif sera simplement de pouvoir partir, chers amis, explorer et aller suffisamment loin pour se permettre de détruire le... Comment ? Le... Le sol. Simplement. On va attendre d'être sorti de la... Soyons fous. Soyons fous. Soyons fous. Je vais juste essayer de garder un oeil. Ah bah il veut pas. Ah la vache ! Chargé, comme ça, le camion ne veut pas partir. Arrgh ! Ou alors c'est parce que je suis dans les cailloux, je sais pas, mais... Ça m'étonne ! Allez ! Roule ! Ça y est, il est parti. Oh la vache ! Non, il veut pas ! C'est parce que je suis dans les cailloux ou quoi ? Il y a... Il y a... Ah, peut-être que le truc me poussait des cailloux sous les pieds. C'est possible aussi. Bon alors ! Ok, ça y est, il t'étend. On a du composite à gauche, mais on est pas assez loin pour que je... Que ce soit celui que je veux le récupérer. Hop, on y va. Composite ici. Je pourrais le récupérer, cela dit celui-là. Hop. Je vais le placer directement dans mon inventaire. Ça sera fait. Hop. Et il fait nuit, c'est la fête. Ce qui veut dire que là, que je consomme potentiellement toute l'énergie dont je vais avoir besoin. Je connais combien ? Un, deux et trois. Bon, on va mettre ça déjà sur place. Question. Est-ce que je peux rajouter... Ici aussi, ouais. Donc, si ça se trouve, je peux rajouter en fait des... Si ça se trouve, je peux rajouter des modules de stockage classique, pas de véhicules, sur les modules de stockage de véhicules. Ce qui, vous comprenez le truc, est complètement pété. Ok. Je mets la résine. Vous savez comme moi qu'on va en avoir énormément besoin. La résine dans ce jeu, c'est presque la vie. Hop. Et j'ai toujours pas rempli... Ah, il en reste un petit peu ici. Ah ! A tous les coups, il y en a plus. A tous les coups, il y en a plus et je suis allé de remplir mon truc. Allez. On aura peut-être pas deux doigts cela dit. Tiens, on est encore un petit peu ici. Attendez. Hop. Allez ! Sois pas vilain ! Sois pas vilain, jeu ! Ok, non, tu veux pas ? T'es sûr ? On est vu là-bas. Je recharge en carburant... Enfin, en oxygène, pardon. Je vais y arriver. Crac. On va aller là. J'ai la grue. Je vais pas m'emmerder. Je vais pas m'emmerder, on est en pleine nuit. Je vais pas m'emmerder avec le truc. Je vais y aller à coup de grue. Après tout, il faut lui donner une utilité à la grue. Oh là 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 là. Ah, c'est dur. hop alors tu veux bien ou pas oui non oui non non oui oui merde loupé 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 oui ça y est par là s'il te plaît hop je suis en train de virer des trucs regardez regardez quoi pourquoi ils sont brisés moi d' j'ai de la perte comment ça se fait que j'ai de la perte c'est débile je croyais que j'étais bon moi mais en fait en vrai j'ai de la perte à bas bien attendez je vérifie quand même ouah elle utilise pas de pouvoir de l'énergie d'accord l'astromium voilà c'est quoi ça d'accord bon d'accord à la base en fait elle est pas faite pour faire ce genre de choses c'est intéressant c'est pour ça qu'il y a de la destruction c'est des matériaux apparemment c'est vraiment trop putain le gros dépôt le gros dépôt de composite je veux pas dire mais là c'était gigantesque oh la vache oh la vache bon bah je pense que en terme de composite je vais être bon non j'aimerais que tu viennes par là tu grimpes là dessus oh la gueule oh la quantité quoi il y en a encore bon bah ok j'en ai détruit un petit peu je reconnais mais enfin faut pas exagérer non plus là la quantité de ce truc putain j'en ai cherché pendant des jours et des jours peut-être pas quand même mais vous voyez ce que je veux dire quoi j'avais le plus gros stock de l'univers juste sous les yeux voilà bon bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi chers amis c'est la fête ah non non ah ah merci crack hop ok bon bah retour à la maison je vois pas pourquoi j'aurais besoin de quoi que ce soit d'autre je suis tombé dans le trou ou quoi non c'est bon ok on est bon ça pue remonte remonte le allez c'est une catastrophe c'est une catastrophe chers amis ça m'apprendra à ne pas reboucher mes trous allez allez ok je rebouche je me ferai pas avoir deux fois ok on est bon s'il vous plaît faites en sorte que ça roule oh putain calmos oh putain ok c'est bon on est bon on y retourne oh je peux prendre ma navette spatiale d'ici ok bon on est bon oh c'était compliqué c'était compliqué putain de merde dès qu'il y a le moindre caillou le machin il s'arrête quoi c'est fou bon je sais bien que c'est un problème de physique mais pourquoi tu t'es déplacé dans ce sens là non pas encore des fois il translate le machin à l'arrière ses casse couilles ok donc nous l'objectif serait d'aller sur l'imprimante je regarde quand même ce que j'ai écrit l'habitat c'est fait les panneaux solaires et la batterie la batterie ça va être plus compliqué heureusement j'ai moult moult de composites voilà merci oh merde allez putain mais dès qu'il y a le moindre caillou le machin il sait plus quoi faire allez roule putain roule ah non c'est fichu putain ah c'est casse couilles si encore je pouvais prendre les cailloux chers amis je dirais oui pourquoi pas mais je peux pas les prendre pour les virer allez allez voilà c'est bon tu t'arrêtes là merci le composite de toute façon j'en ai sur moi c'est pas un problème voilà vas-y imprime 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 ok on en a dit bon épisode 14 minutes c'est parfait on est encore bon wouah j'en ai chié chers amis malgré tout à revenir je pensais pas que j'en chierais autant Houston on a un problème j'ai pas de quoi l'emmener voilà panneau solaire pour la batterie pour la batterie alors je suis curieux de savoir si je peux ça c'est juste pour la connerie si je peux rajouter un 4 sur les deux c'est à dire si je peux prendre ça et ça oh putain oh c'est la fête ce truc c'est génial le seul véritable souci c'est que je ne peux plus placer de de comment de x2 dessus vous voyez sur cela ça je ne peux pas placer de x2 mais surtout ce qui est petit composant je peux ok très très bonne nouvelle ça veut dire qu'en fait derrière moi je peux placer un plus quatre vous savez sur le vaisseau j'ai deux j'ai deux plots je peux placer un truc comme ça pour emporter plus d'objets donc dont dont du composite et de la résine et du cuivre ça c'est extrêmement important et c'est une véritablement très bonne nouvelle je vais en profiter pour replacer justement regarder claque ce qui nous fera un maximum d'espace à nous ok et ici craque comprenez l'utilité du stockage je ne peux pas faire mieux ok ça c'est une bonne nouvelle on a un petit peu de titane mais pas énormément du coup j'ai pas envie de le gaspiller l'habitat il est fait le panneau solaire il est fait donc je vais noter ça quand même chers amis l'habitat c'est fait le panneau solaire c'est fait le composite j'en ai un foison à tel point que je vais peut-être aller l'échanger contre de la résine mais le problème c'est que c'est pas rentable c'est pas rentable c'est pas rentable oh putain allez tiens 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 ok hop je vais le mettre ici je vais mettre un petit peu de j'ai 3 de résine sur moi d'accord c'est pas rentable parce qu'il me faut 2 de composite pour euh hop parfait j'en ai pas sur moi parfait il me faut 2 de composite pour euh un seul de résine donc c'est clairement pas rentable j'ai un 4ème de résine ici j'avais compté 5 ou 6 de résine minimum donc là je suis à 4 c'est plutôt une bonne chose je vais faire le tour de la base pour voir si j'en ai pas un petit peu plus à côté ça c'est de l'organique donc ça ne m'intéresse pas non j'en ai pas euh je vais aller voir vite fait là-bas je vais aller récupérer c'est pas grave j'ai un petit peu d'énergie pour être sûr de pouvoir récupérer un maximum de résine sur place et ça me fait toujours de l'énergie vous savez pour euh pour euh là-bas à la base en pleine nuit sachant qu'elle n'a pas de batterie c'est vraiment utile euh ok il n'y a pas l'air d'avoir grand chose ouais il n'y a pas grand chose bon ça m'en fait 7 de résine peut-être 8 ah j'aurais pas les 8 de résine dommage le 6 pardon j'en ai 4 plus 2 6 c'est ce que j'avais demandé je vais pas me plaindre c'est ce que j'avais demandé donc la résine et le composite ce serait bon il faudrait que je vois pour de la batterie et 2 de cuivre maintenant le cuivre ça va être pas si compliqué je vais commencer par ramener tout ça sur le vaisseau on va pas se leurrer ce serait une bonne idée dans tous les cas allez 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 Marcus tu peux le faire esquive les cailloux esquive les cailloux que ce soit pour toi ou pour ton ta cargaison oh là là c'est compliqué c'est compliqué chers amis allez 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 je me suis bouffé quelque chose ok c'est compliqué vous savez que tant que j'appuie sur le bouton j'en perds et merde j'ai vu les cailloux à la fin je les ai vus qu'au dernier moment ok on est bon stockage voilà je monte tout le stockage tout le composite que j'en ai je pense que je vais le laisser là dessus ça fait peut-être un petit peu trop de composite cela dit on verra le moment venu ne vous inquiétez pas alors vas-y monte 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 ok on va y aller comme ça c'est dommage que là j'avais dit on va y aller comme ça de profil c'était parfait mais le jeu ne veut pas le jeu finit par me remettre dans le mauvais sens ok je ne vais pas le mettre là justement en tout cas pas pour le moment voilà je le place ici ok maintenant on va monter le panneau solaire crac bon on va monter ça j'avais déjà deux composites derrière peut-être pas besoin de tout ça non plus c'est vrai qu'on va monter ça c'est pas grave grosso modo si j'emmène trop de composites j'essaie de ne pas en avoir essayé de perdre du temps quand je vais revenir du coup autant autant en garder un petit peu ici par principe quelles que soient les choses avec lesquelles on va revenir ce serait à mon avis une bonne idée alors hop on est presque bon oh merde je coince sur une hop ok parfait alors ce que je vais pouvoir placer juste à côté je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je regarde toi tu vas m'énerver vite je te place ici crac toi aussi l'objectif c'est que tu ne me fasses pas chier tu me fais chier donc voilà ok mais bon le panneau solaire crac on gère pas trop mal notre histoire n'empêche je ne veux pas dire mais là on va avoir un super vaisseau spatial hop et ce n'est pas plus mal parce que comme je vous en parlais dans les précédentes vidéos il va y avoir une mise à jour ou il y aura eu une mise à jour le temps que ces vidéos soient parce que là j'aurais tourné 4 vidéos d'affilée donc ça fait une semaine de vidéos pour astronir du coup crac oui ça passe sur ce truc là cool 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 ok et donc là j'ai minimum 4 places pour balader une batterie et peut-être peut-être ce sera tout en fait non ce sera tout ok d'accord profitons 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 ok 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 donc il me faudrait alors ça c'est quoi c'est de l'aluminium n'est ce pas c'est de l'aluminium en termes d'énergie je vais laisser peut-être un petit peu d'énergie ici par principe oula non c'est pas là du tout que je voulais cliquer surtout que j'ai de la résine sur moi ce serait bête de la gaspiller bêtement crac voilà on peut mettre ça au dessus c'est pas grave ok on est bon euh hop j'emmène un petit peu d'hydrasine quand même au cas où sait-on jamais même si j'emmène de quoi de quoi faire à une station sur place ça peut me faire gagner du temps ou répondre à un besoin urgent ok donc nous avons plein alors j'aimerais du coup bourrer mon sac de de choses utiles je vais pas le placer là je vais le placer derrière hop donc 1 2 3 donc 4 5 6 merde putain forcément hop ce qui veut dire que je pose mon habitat je peux faire un autre truc je peux en faire un deuxième je peux partir de chaque côté donc 1 2 3 4 comme on fait pour le truc actuellement donc potentiellement je vais pas partir de chaque côté je vais partir que d'un seul côté donc habitat 1 2 il faudrait que je revoie le truc il faudrait que je revoie précisément ce que j'ai fait habitat 1 2 je vais voir je vais voir ça je préfère être sûr de ce que je vais faire parce que j'y avais réfléchi mais du coup j'ai un peu oublié entre temps je l'avoue hop 1 2 alors 1 2 3 4 5 6 c'est ça c'est ça c'est bon j'ai ce que je voulais faire ok donc ça c'est cool parce qu'on a exactement ce qu'on voulait donc je peux faire une première ligne vous voyez ce que je veux dire donc c'est à dire faire une autre base entre guillemets de style on va dire de style comment mince optimisé parce que je sais pas si c'est vraiment ce qu'il y a le plus optimisé sans problème dès mon arrivée pour créer du carburant et repartir vous voyez ce que je veux dire donc ça c'est la très très bonne nouvelle on est bon donc maintenant ce qu'il faudra qu'on cherche ce sera peut-être de lithium peut-être potentiellement et du cuivre tout simplement donc sur moi j'ai ce qu'il faut ok on est où dans l'épisode par contre on est à 25 minutes donc ça devrait être plus ou moins bon et on est pile à ce moment là ok 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 bah écoutez chers amis moi je vais m'arrêter là pour cette session donc je saurais quoi faire pour la prochaine en tout cas ça c'est cool donc on est presque prêt à partir chers amis sur d'autres planètes avec le plus gros vaisseau du jeu pour le moment donc c'est une très très bonne nouvelle donc en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo c'était Marcus Bonus dans la Playroom à plus pour vos aventures et si vous avez des conseils et des astuces n'hésitez pas à vous les passer dans les commentaires ou à me les donner dans les commentaires moi je ferai ça je retransmettrai l'information dans les vidéos voilà salut les gens merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !